salut c'est sagittarius bienvenue dans ce 42e épisode du let's play des hommes lézards en légendaire sur la carte de mort et l'empire alors on va se replonger direct sur la partie sud parce que là on n'aura pas trop de grosses surprises on avait cette cité à récupérer je pense que ça devrait le faire avec grogdiza donc il n'y a pas de muraille il n'y a que de la mauvaise infanterie et pourtant on a un mauvais rapport de force donc on va la jouer ouais on va la jouer vite fait bon je sais pas d'où ils sortent ce rapport parce que ils vont pas faire long feu on va essayer de rester groupé on n'a pas besoin de parier donc on va se faire une première ligne de saut russe une ligne de tireur sans le mode embuscade ça serait que mieux donc ils vont passer en numéro 3 parce qu'on va laisser les skins à l'arrière pour protéger le seigneur au centre lui on peut le laisser en première ligne ici c'est pas mal alors lui c'est qui ? un volant on va le laisser là avec lui aussi ben c'est très bien on va se faire un groupe de volant eux ils vont rejoindre la première ligne et on a encore les monteurs de saut russe et le stégadon voilà eux aussi ils vont rejoindre la première ligne et c'est parti bon on va les laisser venir tranquillement du coup on peut en profiter pour une fois le slan il y a rien saut russe joli stégadon avec le héros perché dessus je vois que ça arrive de l'autre côté on peut carrément jeter les chevauchers de sang froid d'ailleurs je sais pas si je me suis pas trompé en les nommant tout à l'heure bon c'est un peu long hein on va laisser les chauves souris se faire massacrer au corps à corps parce qu'elles ont beaucoup d'endurance mais elles sont pas trop efficaces non j'ai même pas joué la magie du coup c'est pas grave grain d'égard parce que bon c'est un peu une armée en carton hein les chauves souris elles sont pratiques pour pour bloquer un peu les machines de guerre pour essayer de faire chuter le moral en faisant des attaques de dos sur des unités qui sont déjà en corps à corps mais après une fois le jeu est un peu plus lancé c'est pas ce qu'il y a de plus efficace je leur ai demandé le corps à corps mais le mieux c'est de tirer enfin c'est bon bon c'est vrai que les buffs ça aurait été peut-être pas mal à jouer bon on va pouvoir lancer les régènes Morteur ... ... ... ... ... ... ... Impeccable Allez, c'est bon Bon, 94 morts Il y a des unités qui ont pris cher quand même Je les ai pas vus se faire défoncer les monteurs de Teradon Bon, on s'en remettra On va prendre la ville, on va pouvoir se régénérer On va occuper Ah, ça c'est sympa 8% de déplacement, ça c'est bien cool Alors, Krogdiza Faut que je me remette un peu Je sais plus où il en était La magie, ça les premiers niveaux On lui a tout pris Donc du coup, on va filer vers Vers la magie Donc c'est des cieux, non ? Non, pas du tout Ça doit être la lumière, je sais plus Bref Alors ça c'est la magie des cieux Qu'est-ce qu'il lui manque ? On va améliorer la comète Alors, l'immortalité Ah, ça on prend Donc là tout va bien Ils vont se régénérer On a que le recrutement global Mais bon Est-ce qu'on a besoin Urgement de quelque chose Il y a vraiment les dernières unités Ça c'est cool Est-ce que le Stegadon Ancestral ? Alors pour comparer, juste Il a plus de points de vie Plus d'armure Plus de commandement Un peu moins d'attaquants en mêlée Il a une plus grande puissance des armes Ah par contre Moins de munitions Moins de portée Mais beaucoup plus de dégâts Bon Il tire un peu moins Mais pour l'utilisation qu'on en fait C'est pas mal ça On verra 650 ça fait cher quand même Bon c'est vrai qu'il y a pas Bon, il y a beaucoup de héros C'est peut-être pas à recommander pour eux Ok, ensuite On remonte Et on tombe sur Diga Du coup Qui n'a pas été renommé Celui-là Alors il a l'attaque éclair Le commandement Mouais Bof Euh Ouais peut-être la présence charismatique Maintenant Alors Toi On va te choper Si on peut Oui Impeccable Ah L'attaque éclair Ça supprime pas la garnison C'est pas mal ça Bon Mais c'est vrai Parce que c'est pas des renforts Je vais le mettre quand même Pour voir Et puis on va se lancer Qu'est-ce qu'ils ont ? Pas grand chose Là c'est pareil Le rapport de force Il est bien optimiste Je crois que le terrain Quoi que le terrain est pas trop propice S'il y a une rivière On va les attendre On va les attendre On va les attendre Qu'est-ce qu'il y a une rivière Qu'est-ce que je fais ? Voilà Impeccable On va aussi On peut les rajouter Bon alors retirer On va retirer Le Mada Muscade Et notre Stégadon Ancestral On va le rajouter aussi A la première ligne Peut-être lui J'aurais mieux fait Je vais le renommer Et on est tout bon On parie pas On va essayer de les avancer Voilà Vers ici Ça va être rigolo Et on peut commencer Ah c'est bien Il fait un petit peu de dégâts Le Stégadon Alors Qu'est-ce qu'on a ici ? Ouh c'est vrai Domaine de la bête Non ça Ça sort sur Une unité bien précise Non il voudra pas Par contre ici Bon on va attendre Bon Les cavaliers noirs Me font pas trop peur Ah ça y est Là on va pouvoir la faire La petite Manticore Il va jouer avec les chauves-souris Impeccable Impeccable Ouais c'est vrai Que j'aurais pu Peut-être Se jouer un peu plus De magie Il va jouer avec les chauves-souris Il va jouer avec les chauves-souris Il va jouer avec les chauves-souris Else rouis Les chauves-souris Un s 비cca Mahdi Oh Jut L' amidst Un s Bon on va essayer de booster un peu cette ligne là en attendant de finir les troupes à l'arrière. Les tireurs, tiens on pourrait concentrer un peu. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Bon ça y'a la Manticore n'y est plus. Bon, un peu plus chaud que prévu quand même. Qui ne fait plus rien toi ? Allez ça y'a ça se décompose. Il est là, on va régénérer le Général. Ah c'est bon. Bon au final on aura perdu un peu plus de troupes que ce que je pensais à l'origine. Bien d'ailleurs les gardes des cryptes en armes lourdes ont fait des gros dégâts. Mais nos guerriers souris s'en sortent pas mal. Plus que pas mal même. Bon on va se régénérer. Quitte à avancer. Ok. Le vol du destin. M'intéresse pas trop. Ah ça c'est cool. On va le prendre. Bon on va la mettre en moto quand même. Ah il a perdu un quart de ses points de vie. Une province sécurisée. Ah non. Ah la la, j'ai déconné. Bon c'est pas grave. On est passé à côté d'une mission réussie pour pas un franc. Alors ça non. Voilà. L'ordre public. Alors. Ici. Ah ouais ça c'est cool. Ouais on va le prendre direct. On va le prendre direct. Bon je vais m'occuper des terrains quand même. El Calabad. C'est la dernière cité qu'on a pris. Donc des défenses ça me semble. Plutôt intéressant. Euh. Et là. Qu'est-ce qu'on peut faire. Parce qu'il y a quand même 3 bâtiments déjà d'ordre public. La teinture ici. Ça. Ça m'intéresse pas trop. Parce qu'on en a déjà une. Donc euh. Pfff. Ouais. Peut-être le fric. Pfff. Juste le niveau 1. De toute façon. En quelques tours sera rentabilisé. 10 gars a pris un petit niveau. Et franchement comme on a des armées composées de ce russe. Ça c'est pas mal. Et il nous reste croque-garde. Que j'aimerais bien envoyer finir tout le nord. Seulement il y a l'armée d'hommes bêtes qui se balade chez nous. Et ça par contre j'apprécie pas trop. Alors ce qu'on peut faire. C'est faire un petit tour au niveau de la diplomatie. Et voir avec les nains. Et mais bon. Eson.... Oui. Même pas. Etrange. Bon. Donc du coup Kharak Zorn. On leur a demandé... Ouais d'accord. Bah Aghwar. On leur a demandé de cibler quoi ? Ok et il ne reste que les nains, c'est mal fait ça, de ne pas pouvoir se déplacer sur la carte avec les flèches, mais ça doit être une option que je n'ai pas changé. Donc du coup, à vous, on va vous dire de récupérer ça, ou de tuer l'armée si c'est possible, c'est pas mal aussi. A vous, on ne peut pas commercer, c'est dommage. Ah non, même pas que de nom d'agression, c'est pas mal ça. Et j'avais offert un cadeau à la brutalité. Bon, ils ne voudront pas, tant pis pour eux. Par contre, donc du coup, on a ciblé les cités morts vivants qui restaient et on pourrait peut-être voir au niveau des rites. Non, je ne peux pas. J'aurais bien aimé activer le rite de Sotek. Parce que bon, admettons qu'ils nous attaquent, il y a 4 Sigurd. Ouais, mais bon, nous, on est plein de créatures montées. J'crois pas qu'Emry s'est pas stabilisé. Aïe, 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 comment on va faire avec eux ? Bon, il y a des troupes quand même, on pourra se défendre. Ce qui m'intéresse, c'est de revenir se régénérer. Lui, ça commence à être difficile. Pardon. Allez, chance d'objet magique supplémentaire. Et on va se déplacer de 50. Et se retrancher. Et puis, on va voir, de toute façon, s'il approche trop, on va... On va le choper. Non, toi, je m'en fous. Je dois juste faire un tour au niveau des bâtiments. Rien de trop, trop important. Ça, c'est trop cher encore. Trop cher, mais ça nous servirait bien ici. Ouais. Bon, on est plutôt bon. On va se prendre la tête. On a déjà construit certains bâtiments. Il n'y a plus rien d'urgent. Et on peut passer le tour. Bon, évidemment, je l'avais oublié. Mais bon, au moins, il s'est déplacé. Ah bah, lui, carrément. Bon, c'est pas grave. Même si l'avait été déc Cross. Euh... J'ai pas grave. J'ai pas grave. Alors, qu'est-ce qu'il veut ? De toute façon, il a deux territoires en plus. Non, non. Non, parce qu'il est en guerre contre tout le monde et moi ça me permet d'avoir plus de liés. Et puis bon, on en a marre, des bancs vivants qui crèvent, une bonne fois pour toutes. Bon, je pourrais mettre en avance rapide, mais étant donné que la vidéo est déjà bien avancée, on va laisser tourner le tour tranquille. Et bon, c'est des passages comme ça qui sont toujours un petit peu plus longs et une fois qu'on aura vraiment récupéré beaucoup de territoires, ça ira beaucoup plus vite. Ce sera moins crucial, quoi. Ah, très bien. On a cassé du squelette un peu. Non, Karakzorn, franchement, il ne gère pas trop. Oui, oui. Mais bien sûr. Bon, il y a toujours l'argent à virer. Ça court de partout chez les morts-vivants. D'ailleurs, je vois qu'il a volé de la technologie, j'ai oublié de regarder où on en était. Bon, de toute façon, j'aurais pas pu passer le tour sans que la technologie tourne. Ouais, il dévalise, mec. Regarde, on va pouvoir venir recruter un seigneur. Ouais, ça aurait pu. On aurait pu. Mais ce sera pas le cas. Bon, voilà, écoutez, on va pas plus s'attarder sur cette vidéo. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi jusque là. Et on se donne rendez-vous à la prochaine. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada